Le match dans le match va parler basket ce soir. Notre invité a largement contribué à la médaille d'argent de l'équipe de France 3-3 lors des Jeux Olympiques. Ancien joueur à 5 à l'AS Monaco, notamment Anthony Christophe est avec nous ce soir. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Comment ça va tout d'abord ? Ça va très bien, c'était un été très très chargé depuis la mi-avril pour pas mal de raisons. Et bon, ça commence à redescendre un peu. Mais bon, il y a toujours un peu d'activité, que ce soit dans le 3-3, dans le 5-5. Donc voilà. Mais bon, le temps fort est passé maintenant. Vous êtes donc analyste vidéo de cette équipe de France 2-3-3. Est-ce que vous êtes redescendu de votre petit nuage ? Alors oui, on est redescendu assez vite du petit nuage. On était quand même sur un petit nuage depuis la mi-avril parce qu'on a dû passer par deux TQO pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Un en Japon et un autre en Hongrie à des brets de scènes. Derrière, il y a eu toute la phase de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris. Et derrière, quand on était vraiment dans l'action à Paris, c'était quelque chose qu'on a vécu à 100 à l'heure. Et donc avec la médaille d'argent qu'on a réussi à gagner avec les gars, on a bien profité. Et là, c'est un peu en train de redescendre en termes d'intensité, en termes d'aspect aussi mental. Puisque c'était quelque chose qu'on se levait, on pensait à ça, on se couchait, on pensait à ça. C'est en train un peu de redescendre en ce moment. On la voit ici, cette médaille d'argent. C'est des moments qui seront gravés à jamais ? Oui, ça sera gravé à jamais, parce qu'on a vécu une aventure quand même exceptionnelle, que ce soit dans la préparation. On a vécu des émotions pendant les TQO avec des matchs à couteau tiré. Que ce soit aussi derrière, dès qu'on était sur les Jeux Olympiques, le storytelling de chaque match avec cette équipe-là était carrément dingue. Ça se jouait tout le temps sur une ou deux possessions. Je me rappelle le match contre la Lituanie en poule où on a 9 balles de match, on arrive à convertir la dixième. Mais pendant ce temps, les Lituaniens arrivent et recollent. Et voilà, quand je vois cette photo-là, ça me fait vraiment très plaisir, parce que derrière, quand on a eu la médaille d'argent, les moments forts, c'était justement de voir à quel point le public aimait ces quatre joueurs. Et nous, on était là, on était derrière eux, sur le terrain, mais aussi lors de la célébration. On était vraiment contents de voir tous les gens leur apporter de l'amour qu'ils ont mérité, vraiment. Quand on évoque Paris 2024, quel est le premier souvenir qui vous vient en tête ? Alors, c'est tout le process. C'est tout le process parce qu'on a vécu des choses en termes de préparation qui n'étaient quand même pas simples à vivre, notamment des déplacements au Japon où il y a eu des problèmes d'hôtellerie, où on a dû dormir dans des villas qui étaient en construction, avec les joueurs, c'était les entraînements. On n'avait pas forcément déjà, on n'avait pas les salles, les organisateurs de stage en Corée, normalement, et bien, nous n'avions pas forcément dit toute l'aventure qu'on allait vivre en termes de préparation. Mais c'est vraiment tout le process. C'est les bons moments, c'est les mauvais moments, c'est les moments de doute, c'est les moments de joie. Et donc, c'est vraiment tout le process qui vient avant, justement, cette aventure avec Timothée, avec Lucas, avec Franck et Jules. Et c'est vraiment tout le process avec ces joueurs-là et tout le staff. Comment est-ce que vous l'avez fêté, cette médaille ? Alors, c'était un peu bizarre, parce qu'on perd sur un tir de Worsi de Jong, en prolongation. Un tir très difficile. Il y a eu, allez, il y a eu 5 minutes, je parle pour les autres là, il y a eu 5 minutes, 10 minutes de déception. Et ensuite, derrière, j'ai réussi à voir tout le staff, tous les joueurs, tout le monde être content pour cette médaille d'argent. Et moi, le regret que j'ai dans ce vécu personnel de cette médaille d'argent, c'est qu'il m'a fallu 2 heures pour vraiment me rendre compte que c'était quand même une grande performance, une belle performance. Mais pendant ce laps de temps des 2 heures, je voyais tout le staff, tous les joueurs fêter. Moi, je n'ai pas réussi justement à partager cette fête avec eux. Il m'a fallu vraiment 2 heures pour réaliser le truc. Bon, maintenant, Anto, la défaite, elle est passée. Il y a cette médaille d'argent, c'était un objectif de la fédération, un objectif d'un staff, des joueurs. Et maintenant, je dois fêter ça. Mais c'est vrai que j'ai ce regret-là de ne pas avoir vécu cette satisfaction pendant les 2 premières heures qu'on suivit la finale. Mais bon, voilà, c'est les personnalités de chacun. Et voilà, je pense qu'on aura le temps de la refêter cette finale-là. Oui, je pense qu'il y aura encore quelques belles occasions. Cette médaille, elle peut faire naître quelques vocations, des vocations en France, à Monaco, sur le basket 3-3. Vous en êtes conscient ? Alors, je suis conscient que le basket 3-3 peut être un axe de développement du basket en général sur Monaco. Depuis quelques années déjà, la fédération monégasque de basket s'attel a organisé un tournoi de basket 3-3 international qui fait partie du circuit intégrant de la fédération internationale qui qualifie sur les challengers. Au fur et à mesure des années, le tournoi monte en gamme. Et donc, cette médaille d'argent de l'équipe de France de basket 3-3 a donné envie un peu aux gens de s'y intéresser. Là, cet été, quand il y a eu le tournoi, il y a eu beaucoup plus de monde que les années précédentes qui s'arrêtaient, qui repartaient, qui revenaient. Donc, je pense que c'est quelque chose vraiment à développer. Et je pense que l'AS Monaco Basket s'intègre pleinement dans le projet de la fédération monégasque de basket en ce qui concerne le basket, le développement du 3-3. Et c'est un sport qui est très télégénique. Voilà. Ça correspond à la demande. C'est un peu l'ubérisation du sport. On voit le padel qui se développe. On voit maintenant le 3-3 qui se développe au fur et à mesure. J'ai l'habitude de dire, c'est quand on vient dans un tournoi 3-3, il y a un nombre de matchs tels qui fait qu'il y a un nombre d'histoires aussi à raconter. Un tournoi 3-3 qu'on a vécu aux Jeux Olympiques, il y avait peut-être une quarantaine de matchs. On va dire une cinquantaine de matchs avec aussi le tournoi féminin. Il y avait 50 histoires à raconter. Et ces histoires-là ne sont jamais les mêmes. Et il y a des belles histoires, il y a des mauvaises histoires. Donc, voilà. Et c'est quelque chose qu'on peut regarder pendant 15 minutes. Et après dire, il y a le feuilleton que je vais voir ce soir, il va commencer. Donc, je squeeze. Et derrière, je reviendrai après le feuilleton parce qu'il y aura une nouvelle histoire à voir. Anthony, on va parler de vous un petit peu plus en détail désormais le sport. C'est dans vos gènes. Votre papa Didier était footballeur professionnel. Il a joué en équipe de France. Six sélections, un but. Et international français, c'est une belle carrière. Ça inspire, je suppose. Bien sûr, ça inspire. Et tout le temps, je me rappelle, on se taquinait par rapport au fait que qui a eu la plus belle, entre guillemets, carrière entre mon père et moi, tout ça. Moi, en tant que joueur, je pense que je ne suis pas forcément arrivé à son niveau de carrière puisqu'il a joué en équipe de France A. Donc, voilà, on a eu, il est venu dernièrement à Monaco. On s'est un peu taquiné par rapport à ça. Et oui, oui, ça m'a inspiré. Que ce soit mon père ou ma mère ou mon frère, ce sont des gens qui m'ont inspiré dans le travail et dans ce qu'il fallait faire pour pouvoir vivre de sa passion. Et le basket 5-5, c'est venu quand et comment pour vous ? Alors, au départ, j'ai commencé avec le foot. C'est étonnant. Et voilà, j'ai commencé avec le foot et je me suis aperçu très vite que je n'étais pas bon au foot parce qu'on me mettait dans les buts, on me mettait derrière, on me mettait devant. Je n'avais pas de... Voilà, j'étais tout le temps dans des équipes où il y avait des joueurs meilleurs que moi et tout ça. Et après, derrière, il y a eu la Dream Team 92 qui est arrivée. Bon, je traînais beaucoup avec mon frère à cette époque-là. La Dream Team s'était préparée ici, à Monaco. Pardon ? La Dream Team s'était préparée ici. Oui, oui, je me rappelle mon frère, elle les a vus et moi, j'étais trop petit pour aller les voir. Et donc, voilà, il y avait la Dream Team 92. J'ai commencé aussi à être un peu avec mon frère quand il allait jouer au basket. Et donc, je jouais avec ses amis et ça m'a plu. Et après, derrière, je suis rentré à fond là-dedans depuis que j'ai 9 ans. Le foot, le basket, est-ce qu'il y a eu d'autres sports ou ce sont les deux ? Non, une fois que je suis tombé dans le basket, c'est devenu ma vie au quotidien depuis que j'ai 9 ans. Mais vraiment, ma vie au quotidien, c'était le basket. Que je sois en tant que joueur ou quand j'ai fait la transition en tant que joueur et après, derrière, ma reconversion professionnelle. Vous évoquiez la Dream Team 92 tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait d'autres idoles, des idoles dans votre jeunesse ou des modèles ? Alors moi, je me suis tout le temps identifié quand j'étais dans les équipes dans lesquelles j'ai joué, en centre de formation, au meneur de jeu, au meneur de jeu vraiment, parce que c'était quelque chose que je voulais faire. Le premier joueur qui me vient en tête, j'ai été formé hier à Toulon, c'était Jason Rowe, qui était le meneur titulaire en Américain, qui a été MVP du championnat. Et je regardais comment il s'entraînait, comment il se préparait, comment il s'habillait, comment il jouait, comment il parlait au coquipier, la relation qu'il avait avec le coach. Après, derrière, c'est venu, quand je me suis un peu plus intéressé vraiment à l'aspect professionnel international, à un joueur comme Laurent Serra, qui se rapprochait un peu plus du joueur que je voulais devenir. Et encore aujourd'hui, il y a des joueurs qui m'inspirent, c'est des joueurs qu'on a pu côtoyer à l'AS Monaco Basket. Et là, il y en a un qui m'est arrivé, Nick Calatès, c'était quelqu'un que je regardais quand j'étais joueur, et voilà, à qui je voulais ressembler. Je ne suis pas arrivé, mais bon, c'est quelqu'un, c'est des gens qui sont inspirants, et sur lesquels je n'avais pas de problème à être en admiration complète. Il y a aussi Milo Théodezich, que j'avais croisé à Monaco quand il jouait à Bologne. Voilà, c'est des joueurs sur lesquels je suis... Voilà, je n'ai aucun problème à être admiratif des grands joueurs. Et à quel moment est née l'ambition de passer joueur professionnel ? De suite. De suite, dès que j'ai commencé à jouer au basket, j'avais la notion du travail, et je me suis dit, à partir du moment où j'ai commencé le basket en club, j'ai 9 ans, je devais m'entraîner plus que les autres pour en faire mon métier, et pour pouvoir vivre ça, c'est quelque chose que je voulais faire directement, et je n'étais pas le joueur le plus talentueux, je n'étais pas le joueur qui allait le plus vite, pas avec de grandes capacités physiques, mais par contre, j'ai pris conscience très très vite qu'il fallait que je m'améliore dans certains domaines, et notamment la compréhension du jeu, notamment les relations que je pouvais avoir avec les coéquipiers, notamment le sale boulot, je savais que je devais passer par là pour pouvoir en vivre. Votre carrière professionnelle, elle débute. Donc à Morienne, est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier match ? Oui, je me souviens du... Enfin, ce n'était pas mon premier match, c'était ma première rentrée, c'était en première mi-temps, il devait rester 20 secondes à jouer à la première mi-temps, le coach, il m'a dit de rentrer, j'ai pris un shoot du milieu du terrain, je l'ai raté. Non, mais je me rappelle de cette rentrée, c'était quand même sympa, c'est quand même quelque chose qui va me rester en tête à vie, et ensuite derrière, il y a eu d'autres premières fois, vraiment des vrais matchs, mon premier contrat pro, etc., où j'étais vraiment joueur professionnel. Je ne me suis pas mis à l'idée que cette première rentrée, c'était le point de départ de ma carrière professionnelle, le point de départ de mon parcours basketballistique, c'était vraiment ailleurs tout long, quand je faisais partie intégrante des 10 joueurs professionnels. Quel est votre meilleur souvenir en tant que joueur ? Alors, mon meilleur souvenir en tant que joueur, c'est une défaite. C'est une défaite, c'était quand j'étais en équipe de France de basket 3-3, et en Russie, c'était en Roumanie, c'était contre la Russie, et en quart de finale, on perd au buzzer sur du 3-3, et je me rappelle, je m'allonge sur le terrain, et j'ai eu cette sensation où j'avais tout donné. Et vraiment, souvent, c'est des phrases un peu toutes faites, eh bien, on doit tout donner sur le terrain, etc., etc. Et là, cette phrase, elle m'a percuté le cerveau, et j'étais tellement déçu, bien entendu, mais j'étais tellement fatigué, j'avais tellement cette sensation de me dire, j'ai tout donné. Et j'ai eu la chance de connaître cette sensation-là, mais vraiment, de connaître cette phrase qui représentait beaucoup de choses, que j'avais entendue, et cette phrase-là, elle m'a percuté le cerveau lors de cette défaite. Et donc, c'est ce moment-là. Et ensuite, derrière, c'est un moment en 5-5 où je suis revenu jouer à Monaco avec Air Toulon. J'ai eu un passage de deux ans à Monaco, ensuite, derrière, j'ai continué un peu mon parcours, et avec Air Toulon, on est monté de Pro B à Pro A, et j'ai pu revenir à Monaco et jouer contre cette équipe. Quel est le meilleur joueur avec lequel vous ayez joué ? C'est Bobby Dixon, qui, ensuite, derrière, a fait carrière à FF Pisen, Istanbul, non, à Fenerbahce, pardon, et je l'ai côtoyé à Dijon, en Pro A, et donc, il était meneur tituaire, j'étais meneur remplaçant, et j'ai eu pas mal de mal à être face à lui pendant les semaines d'entraînement. C'était un tel joueur, très, très fort individuellement, et très petit, donc centre de gravité très, très bas. C'était quelqu'un qui était très difficile à défendre, et après, derrière, il a fait sa carrière, et voilà, mais c'était Bobby Dixon. De 2012 à 2014, vous en parliez tout à l'heure, vous avez joué à Monaco. Comment se sont noués les premiers contacts entre la Rocatime et vous ? Alors, c'était une envie commune. Déjà, moi, j'avais ma famille maternelle et de Capdaille, et je voulais rentrer à côté de ma famille, et j'étais à Dijon à ce moment-là, et donc, les contacts se sont noués, parce que je venais l'été m'entraîner un peu à Monaco, et donc, les contacts se sont noués ici, et après, derrière, c'était parti d'une blague, oui, tu viens jouer l'année prochaine, etc., etc. Le club était encore en N2, ils sont montés en N1, et donc, ensuite, derrière, j'ai accepté de signer deux saisons à Monaco, ce qui a lancé un peu le projet de la Rocatime, donc, on est montés de national à un Pro B, et derrière, ensuite, en Pro B, il y a eu d'autres objectifs, d'autres directions qui ont été prises, avec des meilleurs joueurs qui ont été choisis, et ce qui leur a permis de monter en Pro B, en Pro A, ce qui a fait un peu l'ascension de la Rocatime, et moi, après, d'ailleurs, je suis rentré à Yer Toulon pour boucler la boucle un peu, et voilà, pour finir ma carrière à l'endroit où je l'avais commencé. C'est en 2017 qu'elle prend fin, cette carrière à Yer Toulon. Ça a été difficile de tirer un trait sur, finalement, votre première vie, celle de joueur ? Alors, non, ça n'a pas été difficile, parce que, déjà, d'une, je me suis aperçu que je n'avais plus forcément le niveau pour jouer à haut niveau. J'avais le choix de partir un peu en national 1 ou en Pro B après cette dernière année, mais ensuite, derrière, je voulais vraiment rester dans la région. J'ai connu ma femme à Monaco, je voulais rester avec elle, et donc, non, ça n'a pas été compliqué, surtout, ensuite, derrière, il y a eu le 3-3, qui s'est développé. La Fédération française de basket m'a engagé en tant que chargée de développement sur toute la partie Occitanie et PACA, justement, du 3-3. Donc, ça m'a aidé à faire la transition. Ce que j'avais peur avant, c'était, justement, de stopper ma carrière de joueur, et derrière, de devoir faire un métier totalement différent. Mais j'ai eu la chance, pour l'instant, de pouvoir rebondir et de pouvoir encore travailler dans le basket, et il y a encore plein de choses que je veux faire dans le basket. Et donc, pour l'instant, c'est une reconversion réussie, même si la reconversion est réussie quand elle dure. Le 3-3, c'est arrivé quand et comment dans votre vie ? Très jeune, j'ai l'impression. Alors, le 3-3, c'est arrivé de manière complètement au hasard. J'étais à Monaco, et je m'entraînais avec un joueur qui était partenaire d'entraînement, qui s'appelle Thomas Laurent, à la sortie d'une soirée, à Monaco. Et il me dit, non, mais il y a l'Open de France, donc le championnat de France, la finale française de 3-3, qui se fait à Nice. C'était la première fois que la fédération mettait en place un tournoi national. Et donc, on sort, la soirée est finie. Il me dit, le tournoi, il commence à 10h, ça dit de venir et tout ça. Il était quelle heure à ce moment de la soirée ? Oui, il était 5h30. Il était 5h30. Donc, on s'est dit, ok, on y va. Et au fait, la fédération a mis le terrain de basket 3-3 sur la place Masséna. On est arrivé en finale, on a perdu en finale. Mais derrière, c'était le coup de foudre, vraiment pour tout le contexte 3-3. On jouait en plein milieu du centre-ville, il y avait la musique à fond, il y avait tout le monde qui passait, il y avait des vieilles personnes qui regardaient le match. Il y avait des novices sur le 3-3 qui regardaient le match, qui repartaient. C'était tout le contexte qui m'a vraiment plu. Et ensuite, je me suis un peu intéressé à ça. Et derrière, je me suis aperçu qu'il y avait un vrai circuit international. Et derrière, on s'y est mis un peu plus sérieusement. J'ai eu la chance que le 3-3, à cette époque-là, n'était pas très développé pour toucher un peu l'équipe de France. C'était quelque chose que je n'avais pas connu en 5-5 parce que je n'étais pas assez bon, tout simplement. Et au 3-3, il n'y avait personne qui voulait faire l'équipe de France au départ. Et donc, on est arrivé, on a dit, moi, je veux bien faire l'équipe de France. Donc, on était tout contents. On était dans des super conditions. On voyageait un peu à droite, à gauche. Au fur et à mesure, c'est devenu un peu plus sérieux. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde, des Jeux Européens. Et derrière, ensuite, ça m'a permis aussi de me faire un réseau qui m'a permis aujourd'hui d'être assistant de l'équipe de France de Basket 3-3, qui est médaille d'argent. Et oui, et parallèlement à ça, depuis un peu plus d'un an, vous êtes directeur du centre de formation de la Roca Team. Quelles sont vos missions au quotidien ? Alors, j'ai des missions vraiment organisationnelles et fonctionnelles. Quand la présidence a changé, donc Nicolas Chatey, qui est aujourd'hui président de la S Monaco Basket, qui est en charge du centre de formation, m'a demandé de trouver un entraîneur et de mettre en place vraiment le secteur sportif. Donc, on a trouvé un entraîneur. Et derrière, c'était des missions un peu plus organisationnelles et fonctionnelles. Donc, tout ce qui est la gestion au quotidien d'une vingtaine de joueurs, qui comprend le U18 et le U21. Et donc, voilà, ça va de la section, ça va trouver un process médical, trouver un process sportif, l'organisation des déplacements, mettre les joueurs dans les bonnes conditions au quotidien pour pouvoir gérer aussi la future carrière des joueurs. Et derrière, il y a aussi tout ce qui est les relations avec la Fédération, la Ligue Nationale de Basket, pour la mise en place un peu du championnat d'espoir U21. Est-ce que vous êtes fixé des paliers pour développer encore plus ce centre de formation ? Alors, le premier palier, c'était l'aspect vraiment purement sportif et résultat. C'est pour ça que derrière, on a constitué un staff sportif et une équipe un peu qui était capable de rivaliser avec les plus grands centres de formation du championnat de France. Ce palier-là, on l'a passé l'année dernière, parce qu'on est vice-champion de France U21. Derrière, sur l'aspect vraiment sportif, on verrait élever les curseurs sur les U18 et passer en poule haute. Et derrière, le prochain palier, c'est vraiment d'améliorer tout ce qui est le fond du centre de formation, c'est-à-dire la capacité d'accueil des U18, la capacité d'accueil des U21, tout ce qui est formation scolaire, formation extra-basket, pour pouvoir être un des meilleurs centres de formation du monde. Avec une équipe senior qui performe tant, est-ce que ça aide à galvaniser encore plus les jeunes ? Alors, ça aide à galvaniser un peu plus les jeunes parce qu'ils les voient au quotidien. Et par contre, ça peut être un frein, notamment pour les agents et pour les gros, gros potentiels jeunes, les gros, gros jeunes potentiels, parce qu'aujourd'hui, la première chose que nous demandent les agents et les joueurs, est-ce que je peux avoir accès à l'équipe professionnelle ? On n'est pas le portel, on n'est pas, avec tout le respect que je dois au portel, on n'est pas le portel, on n'est pas à Rohan, on n'est pas des clubs de pros à lambda où il y a 10 joueurs professionnels et derrière, on peut rajouter un 11e et un 12e espoir. On veut sacraliser le fait qu'avoir accès à l'effectif professionnel à Monaco, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui se mérite. Et ce n'est pas quelque chose où on arrive en disant « Ok, je suis un gros potentiel, je sors de l'INSEP, je sors d'un grand centre de formation, donc j'ai le droit d'arriver à aller m'entraîner avec les Mike James, avec tout l'effectif pro. » C'est quelque chose qui se mérite. On a été très clair avec les agents. Il y a un agent et un joueur qui nous a fait confiance sur un projet de deux ans, c'était Mohamed Amini. On ne lui a jamais promis qu'il allait être dans l'effectif professionnel, par contre, on lui a promis que s'il méritait, il allait y être. Il a mérité sur la fin de la saison dernière et derrière, il a signé trois ans à Nancy et donc ça lui permet derrière d'attaquer sa carrière professionnelle dans les meilleures conditions. Mais ça peut être un frein. Nous, on prend ça justement comme quelque chose de galvanisant pour pouvoir recruter les meilleurs potentiels. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir été avec nous pendant ce match dans le match. Bonne chance pour la saison à venir avec beaucoup d'objectifs pour les U21 et les U18, je suppose. Ok, très bien, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très très vite sur nos antennes. Excellente soirée. A toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada